la juste succession des observations. Parce que c'est assez intéressant de voir en fait comment est-ce que les fonctions d'observation sont censées s'enchaîner en fait pour avoir des observations qui sont utiles. Les quatre fonctions d'observation sont indispensables, mais évidemment tu n'en as que deux. Tu as soit l'axe N-E-S-I, soit l'axe S-E-N-I. La première chose qui est importante, c'est la sensation extravertie. Chercher et amasser les faits et détails et réels. Pourquoi ? Parce que peu importe ce que tu veux faire, avant de faire des observations, avant de pouvoir avoir un avis sur quoi que ce soit. La première chose à faire, c'est d'amasser et chercher qu'est-ce qui se passe réellement dans la réalité ? Quels sont les éléments concrets du monde physique ? J'ai mis trois domaines en fait. Par exemple, tu veux créer un business. La première chose à faire, tu fais d'abord une étude de marché. Tu vois, ok, donc eux, ils font cela. Les clients potentiels, ils sont plutôt intéressés par ci, ils sont plutôt intéressés par cela. Tu fais ton étude de marché, tu vas chercher toutes les données concrètes physiques que tu peux. Les sondages, qu'est-ce que c'est ? Chacun vient donner son avis. Eux, ils ont juste des informations concrètes. Pas organisées, rien du tout. Il y a juste plein de gens qui ont donné une échelle de satisfaction entre 0 et 10 par exemple. Il y aura 1, 2, 3, 7, 10, 10, 1, etc. Ils ne vont tirer aucune conclusion. Première chose qu'il faut faire, c'est amasser les choses concrètes. Et dans la vie de tous les jours, le SE, c'est juste... Enfin, j'ai mis YOLO parce que je ne savais pas trop comment expliquer, mais c'est juste le fait de vivre en fait. C'est souvent quand tu es enfant, tu ne penses pas à ton futur, tu ne penses pas à machin. Tu vis juste, tu profites de chaque jour comme elle vient YOLO. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es juste là dans le monde concret et tu observes ce qui se passe. Point à la ligne. Première chose à faire, c'est ça. Et c'est ce que tu fais en fait dans ta vie. Après, il faut avec les données concrètes que tu vas avoir, il faut ensuite les organiser. Et là, on en vient à la sensation introvertie. Quand tu as plein de données comme ça, après, tu commences à faire des statistiques, tu commences à faire des moyennes, tu organises tout ça pour que ce soit clair, pour que ce soit organisé. Dans un sondage, quand tu organises tes résultats, tu vas voir que, ah ok, on a 30 personnes qui ont mis 10 sur 10 à notre sondage de satisfaction. Il y a 40% de gens qui ont mis des notes entre 9 et 7 par exemple, etc. Tu prends tes informations et tu les organises. Et dans la vie de tous les jours, c'est maturité. C'est un stade où tu es capable de, comment dire, d'être organisé dans ta vie en fait, d'avoir une base solide, concrète d'organisation. Enfin, genre, tu es capable de, enfin, tu es une personne rangée en fait, tu es une personne mature, tu sais prendre soin de tes affaires, tu sais t'organiser en fait. C'est juste ça. Tu amasses les informations et ensuite, tu les organises. Premièrement, il faut amasser et ensuite, tu organises. C'est logique en fait parce que je le rappelle, O, E, S, E et N, E, c'est pour le besoin humain amassé. C'est O, E. S, I et N, I, c'est le besoin humain organisé. O, I. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut, enfin, la suite logique, enfin, l'enchaînement logique des choses. Tu amasses des informations, tu organises tes informations. Et aussi, on commence par le concret et ensuite, on va vers l'intuit. D'abord, tu vois qu'est-ce qui se passe concrètement et ensuite, tu commences à imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer ou qu'est-ce qui va se passer. Concret d'abord, intuitif ensuite. Amasser d'abord, organiser ensuite. Donc en fait, c'est un ordre logique. Là, c'est concret et amasser. Là, c'est concret et organisé. Ensuite, abstrait et amasser. Ensuite, concret, abstrait et organisé. Et je ne suis pas en train de dire que c'est ça les fonctions, mais c'est juste pour expliquer comment est-ce que les choses sont censées s'enchaîner en fait. L'intuition extravertie, donc, cherche et amasse les connexions abstraites. Quand tu auras fait ton étude de marché, quand tu auras organisé ton étude de marché, que tu verras, ok, qu'est-ce qui se passe dans ton marché, que tu auras une vision claire et organisée de ce qui se passe dans ton marché. Là, tu commenceras à pouvoir penser à différentes possibilités d'idées business. Ok, donc comme c'est ça qui se passe, comme j'ai maîtrisé le monde concret, j'ai assez de données, elles sont bien organisées. Maintenant, je peux commencer à imaginer. Maintenant, je peux commencer à voir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que ça, ce serait bien ? Est-ce que ça, ce serait bien ? À imaginer les différentes possibilités, à prendre en compte toutes les différentes possibilités pour voir qu'elles pourraient être la meilleure. Dans ta vie de tous les jours, imaginez en gros plusieurs futures. Et c'est toutes les possibilités des choses que tu vas pouvoir faire, tous les choix qui s'offrent à toi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup d'intuitions extraverties ont souvent des plans, mais ils ne les réalisent jamais parce qu'ils en ont un autre, après ils en ont un autre, après ils en ont un autre. La dernière chose à faire, c'est organiser les connexions abstraites connues. C'est-à-dire que tu vas prendre tout ce que tu as. Pour le business, par exemple, tu as fait tes études de marché, tu as organisé tes études de marché, tu as eu plusieurs idées de business, qu'est-ce que tu pourrais faire, etc. Plusieurs idées de produits, plusieurs idées de façon, de technique marketing, etc. Tu as juste eu plusieurs idées. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas organiser. Ces idées, c'est la même chose. C'est la même chose qu'entre SE et SI. Tu vas prendre ce que tu as amassé, tu vas les organiser. Là, c'est dans l'intuition. Donc, tu vas prendre ce que tu as imaginé, entre guillemets, et tu vas organiser tout cela. Et du coup, tu vas passer de idées au pluriel business à idées sans pluriel de business parce que tu vas ensuite organiser et choisir quelle est la voie que tu vas prendre. Dans les sondages, etc., ils vont ensuite choisir une prédiction définitive. Ils vont dire, ok, c'est cela qui va se passer et ils vont faire leurs prédictions parce qu'ils ont fait plusieurs prédictions. Ils ont vu, ok, cela, c'est probable, cela, c'est un peu moins probable. Cela, non, cela n'a aucune chance d'arriver, etc. Donc, au final, ils ont organisé toutes les prédictions qu'ils avaient faites et ils ont vu au final quelle était la plus pertinente, etc. Ensuite, c'est mission de vie dans le sens où tu vas choisir, ok, c'est cela que je veux faire, c'est cela la voie que je vais suivre, c'est cela mon plan pour le futur, c'est cela le truc organisé, pas 300 possibilités, mais le truc, voilà, c'est cette voie-là que je vais choisir, c'est ce chemin-là que je vais suivre. Ce que je dis là, ce n'est pas les définitions des fonctions, etc. Ce n'est pas les définitions des gens, mais quand on comprend bien tout cela, on se rend compte qu'au final, en fait, si, c'est cela qu'ils font. Les SE, ils ont effectivement ce côté « Ouais, non, mais on ne pense pas au futur, on prend la vie comme elle vient, etc. » Les ESFP, les ESTP, ils ont ce cliché-là qui leur colle à la peau. Les sensations introverties, ils ont ce cliché-là de « Oui, ce sont des gens matures, posées, organisées, etc. » Les intuitions extraverties, ils ont ce cliché-là de voir 300 000 possibilités de carrière, d'avoir envie de faire 300 choses. Les intuitions introverties, ils ont ce côté-là d'avoir un but précis pour leur avenir, pour leur vie, etc. En plus, comment est-ce que tu peux, toi du coup, qui as ces informations-là, comment est-ce que tu peux, toi du coup, être pertinent, être efficace dans ta façon de prendre des décisions, dans ta façon de faire tes observations en fait, fonctions d'observation. On pourrait faire la même chose avec les fonctions de décision, je le ferai peut-être.